bonjour à tous bienvenue sur la chaîne windevner aujourd'hui une petite vidéo flash on a parlé dans la vidéo précédente des rapports et des états dans windev et bien là on va juste faire un petit on va faire un petit un petit point par rapport au visualisateur alors le visualisateur vous l'avez vu dans la vidéo précédente ça vous permet en fait de voir le l'état ou le rapport dans un environnement qui s'appelle le visualisateur alors ce visualisateur pardon on peut le configurer à sa convenance alors je vais vous expliquer comment est ce que ça se fait donc on était sur la petite page de démarrage et donc là je vais déjà réécrire le code initial donc c'était ouvrir le visualisateur parfait et ensuite on affiché le rapport je mets état également alors ce qu'on faisait rappelez vous donc c'était de préciser que la destination et destination était le i visualisateur alors je vais je les passe et la voilà très bien et puis ensuite on lancé la fonction y imprime i imprime état et donc là c'était l'état simple qu'on avait vu et on passait un petit texte enfin un petit nom qui était on va l'appeler mon nom parfait je vous remontre ce que ça donne est donc voilà alors vous voyez ici que quand on cliquait sur le bouton et bien ça lance le visualisateur avec les boutons imprimés exporté recherché etc alors l'objectif en fait là de cette petite vidéo flash c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut adapter ce visualisateur en fonction de ce que vous voulez proposer à votre utilisateur ce qui veut dire que si par exemple vous voulez seulement permettre à l'utilisateur que d'imprimer le le document et ne pas lui permettre d'exporter ou faire des recherches et bien on peut le configurer je vais vous montrer comment donc là je vais retourner ici et ce que je vais faire avant tout ça et bien je vais configurer le le visualisateur alors qu'est-ce qu'il faut y voir en fait c'est une fonction qui ça s'appelle i paramètres et là vous cherchez visualisateur et vous voyez en fait en w langage quand la parenthèse s'ouvre et bien on vous propose des boutons donc i bouton aucun i bouton création duplicata email alors nous on avait dit que on voulait juste voir en fait les boutons par exemple d'impression alors il ya un bouton imprimante voilà ici et éventuellement de pdf si on voulait faire un pdf voyez qui bouton pdf je fais ok et vous voyez la façon dont ça s'écrit en fait vous avez le bouton i bouton imprimante un petit plus et un i bouton pdf alors alors on pourrait en fait comparer ça de la concaténation et là justement ça n'en est pas c'est pas de la concaténation c'est simplement de la description et avec les plus ou avec les moins on dit ce que l'on rajoute ou ce qu'on retire comme bouton pour l'utilisateur on va déjà maintenant faire le petit test allez c'est parti voilà aucun ça veut dire qu'on parle à d'une feu d'une une interface où il ya absolument pas de bouton et je rajoute par exemple les boutons email et le bouton pdf voyez qu'on part d'une interface où il n'y a pas de bouton et on rajoute petit à petit les boutons qui nous intéressent et là vous voyez quoi et bien l'aperçu un voilà et la possibilité d'exporter hop alors le bouton email je reviens dessus je vais pouvoir une petite chose parce que du coup j'avais perdu le fil et est-ce qu'il ya la possibilité d'envoyer vers l'email oui c'est possible il apparaît là avec le bouton pdf alors il ya encore un autre moyen de faire on peut aussi partir du paramètre normal et là en fait on va rajouter i bouton tous voilà là on affiche tous les boutons et au lieu de mettre un plus je vais mettre un moins pour retirer ce qui ne m'intéresse pas par exemple i bouton imprimante par exemple disons que je ne veux pas que les gens puissent imprimer mais ils pourront faire toutes les actions donc on fait bien le test pour la configuration du visualisateur pardon je fais un petit go et là en fait qu'est ce qui se passe et bien vous voyez qui n'est plus possible d'imprimer il n'y a pas de bouton d'impression voilà relativement simple comme petite vidéo aujourd'hui c'est de la vidéo flash c'était juste pour vous dire que voilà quand vous faites apparaître un état ou un rapport sous windev mais il est tout à fait possible de configurer le visualisateur on verra d'autres petites particularités qui sont bien utiles avec le code en w langage voilà pour moi le cours est fini j'ai pas plus à vous dire alors je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à la prochaine vidéo bye bye j'ai pas plus à vous 1 j'ai pas plus à vous 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3